salut à tous et bienvenue les amis on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de présentation de maps sur la map Medvedin j'espère que je le prononce bien que je n'ai pas écorché le nom de la map alors si on regarde ce que le modeur nous dit à propos de la map donc elle propose deux zones vides pour la construction de bâtiments donc ça c'est plutôt chouette parce qu'on peut refaire un corps de ferme ou placer nos bâtiments un peu comme on veut alors 42 champs dont 8 près 10 points de vente 11 bâtiments de production iris 3 forêts un terrain acheté qui nous appartient forcément un village et puis voilà 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 donc on va tout de suite se rendre en game voir un peu ce que ça dit voili voilouf on arrive directement ici là c'est notre maison on connaît la maison la maison c'est la maison de base on la connaît on la connaît tous par contre ici j'aurais pu passer un petit coup de tondeuse quand même là le pauvre chien parce qu'il a encore à manger le chien on va lui remettre des croquettes le malheureux il a plus à manger il passe à travers les palissades lui eh beh ah ça y est oh il a faim ou ça y est manche donc là on a nos petites barrières hop ouvrir fermer on connaît aussi le petit chemin ici qui nous ramène à notre ferme là aussi on peut ouvrir fermer et je pense que là aussi voilà alors ici on a notre petit réservoir d'eau mais là on paye d'ailleurs il faudra regarder sur la map on regardera pour voir si on a un point d'eau qu'on pourrait servir gratuitement un beau petit bâtiment ici de stockage pour le matériel pour le matériel je vous montre comme ça on va pas commencer à tout présenter parce que c'est le matériel de base on connaît on connaît tout ça et voilà avec quoi on commence déjà sur la partie par contre la dolly j'ai horreur de ça notre épandeur ici on connaît alors là bas à ici on a la new hollande qu'on connaît très bien alors je vous montre quand même avec un petit ça fait un petit endroit ici de stockage aussi soit pour je me demande tiens est ce que les lumières s'allument très bonne question apparemment non je ne sais pas est ce qu'il ya pas d'interrupteur ici quelque part où je ne vois pas peut-être là bas à évident de passer ici mais je ne sais pas je vais regarder que f1 mais je ne vois pas si ça fait quelque chose ou pas donc ça vous regarderez votre côté mais normalement on doit pouvoir s'il ya un interrupteur ici on doit pouvoir allumer ou éteindre les lumières alors ici qu'est ce qu'on a un bâtiment de stockage assez grand et en plus il s'ouvre des deux côtés c'est plutôt chouette aussi ça c'est bien un beau petit bâtiment de stockage voilà c'est sur notre garage voilà ouais ça c'est cool ça on peut venir réparer les autres acteurs ici par contre on peut pas allumer les lumières je comprends pas il faudrait regarder un peu là je regarde non voilà ici pour venir déposer les arbres à notre silo c'est pas un silo c'est un un mince alors je reviens plus sur le nom je ne reviens plus sur le nom à mince alors enfin vous comprenez les amis excusez moi alors ici c'est pour l'état de fumier aussi ici là ce sera à mon avis la porcherie je crois bien on va quand même vérifier ensemble mais ça doit être la porcherie ouais ok si on a la porcherie et moi trouve que les bâtiments vont bien avec la couleur du décor vous savez les amis les couleurs des bâtiments la façon dont ils sont mis par rapport à l'environnement de la map c'est super bien fait il a bien disposé ça c'est assez grand on a de quoi tourner autour alors ça c'est pour le lisier voilà ici on a pour nos vaches assez bien cela on retrouve ici notre grange voilà les grands silo de cage qui sont ici je vous montre aussi le matériel qu'on a ici voilà le silo qu'on connaît aussi un silo de base alors là bas qu'est ce qu'on a donc là c'est pour nos vaches pour le fumier ça va se stocker ici impeccable là ça doit sûrement ça c'est le poulailler ouais on va vérifier quand même pour ne pas dire de bêtises mais c'est le poulailler voilà pour nos poupoules et alors ici ça serait pourquoi ce serait encore un bâtiment de stockage avec deux tracteurs que vous connaissez aussi un john deere et le fend varieux on connaît on connaît et alors ici ça serait un pour les chevaux voilà pour les chevaux ici pour les chevaux c'est très bien c'est propre et alors après on retourne directement sur notre corps de ferme qui est ici et l'on connaît qu'il a mis un beau petit abri en bois j'aime plutôt bien j'aime plutôt bien on va regarder directement sur le pda ouais voilà au niveau des points de ventre gardez les amis tout est vraiment bien on va commencer par le bo1 elle a mis des petits les petites décorations comme ça c'est chouette ça c'est chouette abel aussi la cool alors franchement c'est bien fait alors là on va aller voir là mon avis c'est pour le train voilà on vient vider ici moi c'est ça les amis on vient de vider ici on loue le train et on peut directement vendre nos produits et je ne dis pas de bêtises quelque part par ici ouais voilà peut-être par ici doit avoir voilà il ya la buse qui est là donc ça est impeccable aussi un très beau bâtiment quand on regarde le bâtiment on connaît on connaît forcément on connaît mais ça reste quand même très joli à voir les amis voilà alors ici la menuiserie vous voyez tout est c'est ça que je trouve que super bien fait sur cette map le mappeur a vraiment bien fait ça parce que tout est l'un d'un côté de l'autre donc au niveau pour aller vendre nos récoltes ou nos futurs produits et chouette pas besoin de faire tout le tour de la carte c'est vraiment chouette là c'est pour le grain si je ne dis pas de bêtises nous sommes ouf nous sommes là voilà moulin à grain on a l'usine à céréales qui est juste à côté produit laitier et moulin à l'huile donc ça c'est moulin à grain là ce sera pour nos produits laitiers j'adore l'usine à l'huile ici on entend les petits bruits c'est chouette franchement c'est bien fait notre usine ici voilà alors comme vous pouvez le voir tout est vraiment bien bien l'un à côté de l'autre ça c'est chouette donc l'usine à céréales ici voilà l'usine à l'huile vous voyez que tout est là et en plus on a de la place pour manoeuvrer donc tout n'est pas compact c'est assez aéré et comme je vous dis encore une fois les couleurs des bâtiments même si ce sont les bâtiments qu'on connaît il est super bien incorporé parce que je trouve que ça va bien avec le décor et là franchement ça fait ça donne un super rendu à moi du moins c'est mon avis personnel les amis alors là on a la concession on ira faire un tour après bruit slurie je ne sais pas du tout c'est quoi ça doit être des silos ça c'est sûr et certains c'est des silos on a le négociant en bétail qui est là pizzeria marché fermier supermarché c'est un animal c'est sûrement pour vendre nos animaux on va s'y rendre on va faire un petit tour ici on peut pas s'y rendre voilà je vous fais un petit tour de tout ça et là aussi tous les bâtiments sont les uns à côté des autres encore une fois assez bien placé assez bien mis c'est super bien fait franchement je kiffe d'ailleurs au niveau des noms il y a des noms comme ici regardez c'est ce que je viens de voir juste là bruit slurie je sais pas du tout c'est quoi bruit manure c'est des silos ça c'est sûr mais pourquoi je n'en sais rien du tout si vous savez les amis n'hésitez pas à marquer dans la barre des commentaires au moins ça peut aider aussi d'autres personnes à en savoir un peu plus au niveau de de ces points là salle hâte animale je ne sais pas du tout c'est quoi voilà c'est là où on achète nos animaux voilà c'est notre vendeur en bétail voilà c'est pour venir vider là c'est des silos voili voilou on a fait le tour on est allé voir un peu au niveau du supermarché là c'est le supermarché on connaît tous voilà là c'est le restaurant si je ne dis pas de bêtises je vais quand même bien regarder sur la map pour ne pas dire de bêtises pizzeria voilà supermarché et le marché fermier donc le supermarché il est là donc le super le marché fermier il est ici juste à côté vous voyez les gars c'est assez aéré et cool parce qu'on n'est pas obligé de faire tout le tour de la carte pour à chaque fois les ventes nos récoltes ou nos produits différentes cultures ou produits qu'on aurait fait comme le miel ou le raisin ou là c'est le restaurant ici ah non c'est pas le restaurant c'est l'affilature ça si je ne dis pas de bêtises que je regarde hop atelier de tailleur voilà boulangerie là restaurant ici le restaurant voilà vous voyez c'est juste à côté hein le restaurant de base aussi on connaît voilà c'est trop bien fait franchement la boulangerie la boulangerie de base aussi mais qui est très bien mise dans un petit village comme ça c'est assez joli avec le bon pain qu'on voit ici et ça aussi ce sont des trucs qu'on peut acheter voilà on les achète pour 50 000 prix de base le prix de base sur quasiment toutes les maps voilà voilà donc là on a fait le petit tour ici on a vu le restaurant on a vu on va directement au moulin à cannes à sucre voilà regardez le moulin à cannes à sucre qui lui aussi il est bien mis hein on a on a de la place on peut venir directement ça c'est chouette on peut venir directement ici remplir au moins on paye pas l'eau les amis vous avez dit que sur la ferme justement on avait un réservoir d'eau mais là le problème c'est que quand on prend sur le réservoir d'eau de notre propre ferme on paye on dit qu'ici on pourra hop venir se servir directement ici faudra tester mais logiquement on pourra venir se servir ici voilà et alors là c'est pour le broyeur à pierre le broyeur à pierre qui est là je vais bien regarder sur la map pour quand voilà si vous savez les amis dites moi ce que le ZZN granary je sais pas du tout c'est quoi chauverie biomasse on connaît mais les autres stations de chaux ça on connaît cannes à sucre on vient d'aller voir broyeur et à mon avis là ça doit être du stockage je pense que tout ça c'est pour du venir stocker ou directement se ravitailler ici je sais pas dites moi les amis si vous en savez plus à ce niveau là parce que là on voit qu'il y a la laine on voit ici qu'on a un complément pour les vaches donc est-ce qu'on vient stocker ici des produits les vendre ou euh je ne sais pas franchement je n'en sais pas plus les amis là on connaît et là c'est pareil aussi à mon avis c'est un point de vente hein mais euh qu'est-ce qu'il me dit si je fais ça ? il me dit rien du tout donc bon il faudrait être des points de vente ça les amis hein je pense hein biogaz ouais biogaz ça on connaît regardez les bâtiments les couleurs des bâtiments je trouve que c'est trop bien fait avec euh le décor et tout euh moi personnellement je kiffe les amis je kiffe ça bon on va prendre un petit peu donc ça ici on a tout vu on a tout vu on va essayer traitement du raisin on va aller voir l'usine de traitement du raisin voilà c'est sympa bâtiment de base mais que là aussi hein on les achète voilà à 80 000 celui-là il coûte celui-là hein ils sont pas tous à 50 000 hein ça on le sait aussi c'est de base voilà voilà pour le raisin suite en dessous au raisin voilà voilà on va aller directement à la concession alors ici vous avez vu ouais sur la map on a deux endroits pour spoiler je sais pas pourquoi donc quand je spoil concession concession ben ouais ah d'accord ici c'est pour réparer et de l'autre côté c'est pour aller acheter et réparer et vendre et bien sûr les amis c'est pour ça qu'ils nous ont mis euh des endroits pour spoiler mais euh ça reste dans la concession concession qui est assez bâtiment de base aussi dommage qu'on puisse pas rentrer dedans ça aurait été chouette de pouvoir rentrer dedans pour qu'il y ait la porte là les portes qui soient ouvertes ça aurait pu être cool mais très très joli bravo au mapper en tout cas parce que c'est très propre quand on regarde au niveau des routes c'est super euh c'est super bien fait hein là on a notre forêt ici pour celui qui qui voudrait faire du travail forestier il y a de quoi faire hein il y a de quoi faire on peut toujours après acheter des champs aussi et euh et planter des herbes hein c'est assez c'est assez faisable donc ici dans le bas on a fait là ici on a fait traitement du raisin on a fait alors ici la scierie on va aller visiter la scierie regardez la scierie moi je trouve que c'est il a vraiment bien placé comme ça avec la petite forêt là comme ça je trouve ça super propre le petit banc qui va bien avec avec la regardez avec le décor moi je trouve que c'est propre franchement je kiffe j'aime ça d'ailleurs si vous aussi les amis si jamais vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à lâcher vos plus gros pouces bleus moi ça me fait grave plaisir et en plus ça soutient la chaîne et je n'ai à remercier mes 122 abonnés vous êtes tous des personnes extraordinaires ça ne fait qu'augmenter de jour en jour et franchement vous êtes des anges merci à vous tous les amis et continuez n'hésitez pas à partager à faire exploser prochaine étape c'est les 150 abonnés là on y va plus par palier on vise directement les 150 abonnés et je compte sur vous les amis parce que sans vous il y a rien qui est faisable donc je compte sur vous un maximum de soutien et merci à tous ceux qui le font et encore un grand gg à vous tous donc ici voilà la série hop on va aller directement quand on voit la taille des champs je me demande le prix des champs tenez on va regarder ensemble si par exemple ah ouais ah ouais quand même 396 000 waouh ah ouais 738 000 et ben ouais ouais les champs sont beaux le 27 il va coûter bonbon 792 000 il faudra il faudra booster les amis si vous voulez acheter et les petits champs 200 208 000 et pourtant c'est pas encore un très gros champ 231 000 si je prends vraiment un petit champ 130 000 là le 19 166 000 oh ouais 60 000 et alors si on va faire du travail voilà si on va faire du travail forestier ou ce qu'il y a dans les forêts il suffit de les acheter mais là aussi 147 000 et là 84 ça va encore ça ça va encore c'est plutôt bien fait mais c'est vrai que les prix ils n'ont pas fait semblant au niveau des prix ils n'ont pas fait semblant encore tourne sur notre pd donc ça ici on a vu la tirerie on a vu notre corps de ferme ici on a vu ah il y a encore ici quoi ils ont mis la station de service là en haut ah ouais bon là il faudra peut-être agencer comment mettre une petite pompe à essence enfin un gasoil dans notre ferme que si il faut à chaque fois aller là-haut faire le plein pas cool pas cool et alors là c'est la filature on va lire regardez-moi la filature j'adore ce genre de bâtiment un peu ancien comme ça un peu abîmé et encore une fois là où il l'a mis mais regardez-moi le décor c'est juste il a super bien fait ça le modeur c'est juste excellent et là aussi on l'achète on l'achète pour combien elle a 60 000 bon ça va encore niveau des prix là ça ça va et là on arrive à la fin de la map pas forcément wali walouf on va prendre peut-être un petit peu de hauteur avec le menu F12 mode lévitation ainsi je vous montre un peu tout ça vu du haut regardez les amis c'est magnifique c'est magnifique c'est très très bien fait tout ça assez propre ah ouais non c'est excellent les champs ils sont ils sont beaux aussi mais ils coûtent cher aussi là à mon avis une petite forêt qu'on pourra y travailler dedans ici comme celle-ci pourquoi pas après tout rien ne vous empêche d'acheter aussi un champ comme par exemple admettons vous achetez ce champ-ci et vous pouvez continuer à planter des arbres et à faire vos petits travaux pour ceux qui aiment tout ce qui est au niveau du bois abattage de bois et lagage donc voilà il y a cette forêt là aussi regardez la petite ville avec le petit point d'eau comme je vous parlais tout à l'heure le petit village il dit dans le mapeur il le dit dans la description de la map que c'est un tout petit village et c'est vrai qu'il est tout petit mais mignon petit mais mignon avec un petit peu de il y a quelques champs qui ont un peu de qui sont un peu pointus comme ça qu'ils sont un peu avec c'est assez propre ouais c'est beau hein regardez les amis moi je trouve ça super propre là forcément on arrive à la fin de la map regardez moi ça les amis ici aussi on a encore une petite forêt mais bon là ça donne vers notre ferme ça serait peut-être dommage de tout casser peut-être laisser à la rigueur laisser une une ligne ici d'arbre et à la rigueur attaquer ce qu'il y a derrière vous pouvez faire aussi dans vos parties ça il y a aucun souci les amis aucun souci mais voilà les amis je pense qu'on a fait le tour on a tout vu ensemble de cette belle petite présentation de map j'espère que ça vous a plu en tout cas les amis n'hésitez pas si la vidéo vous a plu et que vous en savez plus par rapport aux petits symboles avec les noms un peu compliqués si jamais vous en savez un peu plus à ce niveau là n'hésitez pas à laisser dans la barre des commentaires ce que vous en pensez moi d'ici là je vous retrouverai ce soir à 21h15 21h20 je serai en live avec sébastien donc n'hésitez pas à venir à partager encore une fois tous ensemble dans la joie et la bonne humeur ça fait grave plaisir encore un grand grand merci à vous tous en tout cas j'ai énormément de très bons retours de la part à vous tous ça fait que plaisir ça fait que soutenir la chaîne et encore merci aux 122 abonnés ça fait grave plaisir et là les amis je compte vraiment sur vous il faut tout faire péter on va arriver aux 150 abonnés prochaine étape les 150 abonnés et je compte sur vous les amis allez portez vous bien prenez soin de vous prenez soin de votre famille et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos les amis ciao à tous merci à tous